salut à tous les amis c'est thomas athée alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'attrape les pis ou bien comment je piège les pis ou alors bref alors pour commencer la vidéo je vais vous expliquer pourquoi je piège les pis alors je piège les pis car l'espèce est classée exode alors que veut dire exode c'est espèce susceptible d'occasionner des dégâts alors pour faire simple pourquoi la pi est classée nuisible ou bien exode alors la pi s'attaque principalement à cause des dégâts sur les nids d'oiseaux ou bien chez les agriculteurs sur les cultures acérales comme le maïs ou bien surtout c'est plus pour les oeufs quoi alors elle peut attaquer tout ce qui est nid poule chez un fermier quoi elle peut lui piquer toute sa production d'oeufs ou bien même chez les particuliers puis aussi ça mange aussi beaucoup de doisillons dans le nid etc c'est assez carnivore et puis après ça fait pas mal de dégâts alors aujourd'hui je vais vous présenter ma cage quatre entrées je coupe la vidéo et puis on se retrouve tout de suite bon ben nous revoilà avec la cage en question alors c'est une cage quatre entrées que j'ai acheté bien sûr la fédération des chasseurs du pas de calais alors quand vous pouvez le voir l'oeil ya le bac pour la nourriture et le bac d'eau mais bon ils sont usagés un j'échange un d'ailleurs je les remette c'est une cage qui a déjà été tendue mais il faut que je retrouve une pile puis ensuite pas que je rechange tout quoi alors comme vous pouvez le voir là j'ai mis un perchoir parce que c'est fournis sans perchoir bien sûr donc si vous voulez attraper plus de pied ben faut mettre un perchoir au moins elle fait monter descendre et descendre comme ça ça attire plus les autres quoi les autres congénères quoi alors ce qu'il faut savoir il faut tout le temps mettre une pile d'un autre territoire d'une ville à côté que ce soit de cinq à dix kilomètres au moins comme ça vous êtes sûr ben que vous allez attraper des piques quoi alors une cage comme ça faut la bouger tous les deux trois jours de bah le mieux c'est de bah dix vingt mètres ou plus que ça si vous pouvez ou bien sinon si vous avez un petit terrain comme moi vous bougez soit de cinq mètres mais en général mettez l'or en dessous ben d'un arbre quoi parce qu'une pile en général ils se perche d'abord en haut et puis ensuite ils descendent et puis ben vous pouvez les attraper plus facilement c'est comme une cornée quoi une cornée il faut tout le temps mettre ça près d'une aïe ou bien une aïe si vous préférez ce que je parle en accent du nord quoi alors ce que je peux vous dire j'ai modifié un peu ma cage alors comme vous pouvez le voir c'est pas les portes d'origine parce que j'ai eu du vandalisme on m'a volé mes quatre portes bon ça c'est les aléas du piégeage avec les écologistes on a tellement de mal vu alors comme vous pouvez le voir je vais vous montrer alors j'ai fait des tritsi alors vous allez me dire pourquoi alors pourquoi j'ai fait des tritsi alors c'est tout simple c'est quand vous avez un implant vous avez un implant donc quand vous avez un implant c'est qu'en fait qu'il va bouger dans tous les sens alors faut bloquer entre les deux moi je le bloque entre les deux quoi entre les deux tritsi alors quand vous allez attraper une une pile plus la plan à force de faire des voies et viens toutes les trappes ils vont se fermer puis de ce fait au lieu d'attraper les quatre piles vous allez en attraper qu'une quoi ou bien même si la plan il vient d'être attrapé vous venez de le mettre quoi qui a jamais été en cage ben en même pas dix minutes il vous aura fait tomber toutes les toutes les portes et puis ben vous serez roulé quoi alors qu'est ce que je peux dire d'autre moi je mets tout le temps un petit tour alors je vais vous montrer alors le petit toit vert pas qu'il suit avec la cage parce qu'avant il était grise et là je l'ai peinte en vert parce que ça ça prend plus puis déjà ça se voit moins pour les écologistes etc quoi ça se dissimule mieux dans le paysage alors le toit pourquoi vous allez me dire c'est quand en fait la pile comme c'est très fragil il suffit qu'elle prenne une averse ou bien un coup de chaleur ben vous allez retrouver votre pile basse ben morte en général alors de ce fait ben pour garder la pile dans d'agréable déjà pour le bien être animal et puis pour pour avoir un maximum de confort ben vous mettez ça puis vous allez la garder très 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 longtemps et puis même vous pouvez ensuite à la fin de la période de pigeon vous pouvez la garder chez vous sans problème quoi et ensuite vous la mettez dans une cage etc quoi alors pour garder une pi bon moi je lui donne bah soit des croquettes à chat ou à chien mais bon faut des petits diamètres parce que mieux c'est des des croquettes à chat parce que ça va plus facilement pour la digestion quoi parce que ben une pi c'est pas comme une corneille ça arrive pas à avaler des grosses croquettes quoi donc c'est comme ça des fois on perd facilement des bas des pics quoi alors vous prenez bas des croquettes bien sûr premier prix vous n'allez pas remettre la marque quoi après il faut donner bien à boire surtout je répète bien à boire c'est ce qu'il faut et ensuite moi ce que je mets bah je mets des oeufs à droite à gauche dans la cage ça stimule les autres pi puis de temps en temps aussi je donne aussi des oeufs à ma pi ça leur donne un coup de boost quoi donc comme ça ça va permet de bien bien les garder puis ensuite aussi faut bien oublier de pas mettre c'est l'agrément piégeur bon là je l'ai mis sur une petite plaque de plomb je l'ai gravé dessus j'ai pas montré l'agrément pour pas qu'on me le pique quoi ou bien qu'on s'amuse à mettre sur des pièges pas que j'ai pas vu donc voilà donc j'en ai fini avec vous et puis je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne soirée puis n'hésitez pas à liker à vous abonner puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos c'était tomaté ou le sniper d'élite allez au revoir